Il y a un problème au Congo, les gens ne connaissent plus les écritures et ils prient avec des chansons. Zéro verset mais mille chansons. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu connais tout ce que les musiciens ont dit, mais tu ne connais pas ce que Dieu a dit. C'est pourquoi tes priantes ne sont pas efficaces. Car dans le domaine du droit, tu dois revendiquer les articles. Tu n'as pas d'article, tu n'as que des chansons. Imagine tu as un gars qui a un avocat, il doit plaider ta cause. On dit avocat parle pour ton client. Il dit attend déjà une chanson. On va dire, mais tu es fou. Mais il doit dire, l'article tel dit qu'on ne peut pas accuser quelqu'un sans prêve. Donc, donc, donc et donc. Quels sont les versets que tu as quand tu pries? Quelles sont les paroles que tu as? Lisez la Bible et puis priez. Lisez la Bible et puis priez. Lisez la Bible et puis priez. Priez avec votre Bible à côté. Rarement les chrétiens prient avec leur Bible à côté. Ils n'amènent la Bible qu'à l'église pour écouter la prédication. La Bible n'est pas seulement donnée pour lire, pour vérifier les versets. Mais quand tu pries, ouvre la Bible. Et si tu n'as pas retenu la Bible, ouvre, triche. Amen. Tu peux tricher. Tu prends les psaumes, tu lis. Tu prends un verset, tu le lis. Et puis tu le réclames à Dieu. Lisez la Bible quand vous priez. La prière de la foi, ce n'est pas une prière fondée sur tes émotions. Dieu n'exauce pas nos larmes. Dieu n'exauce pas nos douleurs. J'ai trop souffert. Dieu doit agir dans ma vie. Frères et sœurs, il y a des gens qui souffrent. Jusqu'à leur mort, ils souffriront. Jusqu'à ceux qui présenteront les Écritures. Est-ce que tu connais les Écritures? Sortez de ce déséquilibre. Où vous avez un gros foufou mais peu de sauce. Amen. Ça donne des constipations spirituelles. Où vous priez beaucoup mais vous n'avez pas beaucoup de versets. Ça donne des constipations spirituelles. Ayez la parole de Dieu quand vous priez. Quand tu pries, est-ce que tu connais Dieu? Si ton Dieu est petit, tu lui demanderas des petites choses. Mais si ton Dieu est grand, tu lui demanderas des très grandes choses. Alléluia. Quelle est la révélation de ton Dieu? Qu'est-ce que tu connais de lui? La différence entre les chrétiens, c'est que certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Quand un homme prie, c'est sa connaissance de Dieu qui intervient. Lorsque Moïse priait, il connaissait Jésus mais le peuple ne le connaissait pas. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Jésus? Le Jésus que tu pries, c'est le Jésus de ton père, c'est le Jésus de ton pasteur, le Jésus de ton église. Et ton Jésus, ton Jésus, tu le connais? C'est pourquoi moi je ne crois pas en ces choses dans les églises. Eh, Nzamba, pasteur, c'est ici. Nzamba, pasteur, c'est là. Nzamba, pasteur, c'est ici. Non, non, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas Nzamba, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu, tu dois le connaître. Alléluia. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Oh, mais maintenant nous connaissons son nom, c'est Jésus. Alléluia. Tu dois connaître Jésus. Il est fidèle, il est miséricordieux, omnipotent, omniscient, omniprésent. Il a la capacité de t'exaucer en tout moment. Tu dois chercher à le connaître. C'est pourquoi quand tu pries, dis à Dieu, aide-moi à te connaître. Le jour que tu connaîtras Dieu, tu le prieras en toute simplicité, car tu le connais.